Ne créez pas d'attente, il n'y aura pas de déception. C'est comme, je jette une pierre en l'air. Cette gourou, je jette une pierre en l'air, pourquoi est-ce qu'elle m'atterrit sur la tête ? Eh bien, c'est comme ça que ça marche sur cette planète. Si vous ne voulez pas que ça marche comme ça, vous devez quitter cette atmosphère et jeter la pierre en l'air, elle va juste continuer à voyager tout droit. C'est comme ça que ça marche ici. Si vous la lancez en l'air, elle vous atterrit sur la tête. Non ? Vous êtes comme quelqu'un qui joue au solitaire, vous savez. Oui, c'est comme jouer au solitaire. C'est juste parce que... Vous êtes comme une personne qui veut conduire dans les rues de Mumbai sans rien savoir du véhicule qu'elle conduit. Vous ne savez pas conduire, mais vous êtes monté dans une voiture ou une moto et essayez d'en faire. La moto ne va pas du tout coopérer. Vous allez tomber direct. La voiture, c'est un peu plus facile. Tout le monde peut la faire rouler, vous savez, parce qu'elle a quatre roues. Donc, si vous conduisez... Alors, vous dites, « Sadhguru, je conduis, mais j'ai tellement peur. Que faire ? » Et les gens meurent dans la rue. Que faire ? Eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, si vous voulez la conduire, vous passez un certain temps à apprendre à conduire avant de prendre la route, n'est-ce pas ? Ceci est exactement pareil. Avant de démarrer votre vie, vous devez passer un certain temps à apprendre quelque chose sur cette machine, n'est-ce pas ? Ce corps, ce mental, comment l'utiliser ? De quelle façon fonctionne-t-il au mieux ? Ne devrions-nous pas y passer un certain temps ? Maintenant, vous plongez juste dans la vie, et je crée des attentes et je me décourage, de toute évidence, et réaliste. N'est-ce pas ? Donc, si je ne crée pas d'attentes, je ne vais peut-être rien faire. Ce n'est pas vrai. De toute façon, vous faites quelque chose, n'est-ce pas ? Même les abeilles et les oiseaux et les fourmis et les éléphants font quelque chose, n'est-ce pas ? Tout ce qu'ils peuvent faire, ne le font-ils pas ? Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire aussi. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, on vous a appris le Isha Yoga pour éliminer toutes les autres absurdités. Vous comprenez ? Si vous pouvez regarder tout ce qui vous entoure de la même manière, tout ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne le ferez pas. Où est le problème ? C'est ainsi que fonctionne l'ensemble de l'existence, n'est-ce pas ? Si vous vous demandez à cette planète de tourner en sens inverse, peut-elle le faire ? Donc, même la Terre-Mère ne peut pas le faire. Alors, où est le problème ? Vous n'êtes qu'un fragment. N'est-ce pas ? La Terre tourne comme ça ? Si vous lui dites tourne comme ça demain matin, peut-elle le faire ? Non. Donc, où est le problème ? Vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire. Donc, une fois que vous voyez cela, toute votre vie sera concentrée sur la façon d'améliorer votre capacité à faire, pas à perdre votre temps sur des attentes idiotes. La vie aura lieu comme elle a lieu, pas parce que vous le désirez. Elle a lieu parce que vous êtes capable, d'une certaine manière. au lieu de vous rendre capable, vous perdez votre temps dans des... attentes stupides sur vous-même. Donc, au lieu de passer votre temps à construire des attentes fantaisistes, passez votre temps à rendre celui-ci capable. Ce dont vous êtes capable, c'est tout ce que vous ferez, n'est-ce pas ? Pouvez-vous faire quelque chose de plus ? Quiconque peut-il faire quelque chose de plus que ce dont il est capable ? Non. C'est juste que vos capacités peuvent être étendues. Sans étendre votre capacité à faire, vous créez des attentes. C'est juste fondamentalement fou, n'est-ce pas ? Non. C'est fondamentalement fou, n'est-ce pas ? Maintenant, je veux courir 100 mètres en 7 secondes. Vous ne devriez pas penser à ça. Vous devriez juste travailler vos jambes et vos poumons, et simplement courir. Peut-être, qui sait ? Vous allez le faire en 6 secondes, qui sait ? Pourquoi vous préoccupez-vous du temps ? Vous développez vos jambes aussi puissamment que vous le pouvez, et courez simplement. Juste pour la simple joie de courir. On ne sait pas quel sera votre temps. 21 minutes. Donc, ne gâchez pas votre vie à établir des attentes, parce que ces attentes ne sont même pas les vôtres. Vous regardez votre voisin et définissez des attentes pour vous-même. C'est une façon très, très bête de construire votre vie. Parce que vos attentes ne sont même pas les vôtres, n'est-ce pas ? Je vous le dis, le mental humain est tel... Disons qu'à Mumbai, tout le monde n'a qu'une jambe. Vous en avez deux, en fait, mais tout le monde n'en a qu'une. Ils sautillent tout partout. C'est aussi ce que vous allez faire, bien que vous en ayez deux. Parce que vous établissez vos attentes en regardant les gens autour de vous. Donc, aucune attente ne sont nécessaires. Rendez-vous simplement capable. Tout ce que la situation permet, on le fera. Juste, c'est tout ce que vous avez à faire. Construire votre corps et votre mental de telle manière que vous puissiez les utiliser au maximum de leur capacité. Donc, quelle que soit la situation qui se présente à vous, en conséquence, vous agissez. Pas de la façon fantaisiste qui vous plaît. Vous savez, en ce moment, on a lancé une toute autre forme d'éducation à Isha, appelée Samskriti. Ils n'ont pas d'éducation formelle. Ils apprennent juste le yoga, la musique classique, la danse classique, le sanskrit, l'anglais et les arts martiaux. Rien d'autre. Ces enfants ne savent rien, mais vous venez les voir. Absolument, comme ça, parce que on leur apprend juste à utiliser leur corps et leur mental au maximum de leur capacité. Vous verrez qu'arrivés à 18 ans, ce seront des créatures phénoménales. parce que votre succès dans ce monde n'est que ça. Dans le monde physique, le succès n'est que ça. Avec quelle efficacité vous savez utiliser votre corps physique et votre mental, c'est tout ce qu'est votre succès. est-ce ainsi ? C'est tout ce que c'est, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'un peu de connaissances, les fichues connaissances sont toutes sur le net, vous n'avez pas à les garder en tête. Tout est sur le net. À moins que vous ne vouliez faire un certain type d'activité pour lequel vous voulez acquérir des connaissances. Vous pouvez le faire, mais ça aussi. Je dirais que l'ensemble du système éducatif qui dure un peu plus de 20 ans en ce moment peut être compressé en 5 à 6 ans si les personnes ont une certaine capacité mentale. et tout être humain, quasiment tout être humain, à part ceux qui sont handicapés d'une manière ou d'une autre, quasiment tout être humain en est capable si seulement vous enlevez les attentes stupides qui sont un facteur paralysant. Parce que votre attente, c'est si quelqu'un fait ça, vous voulez faire un pas de plus, même si c'est un standard paralysé. Ne passez pas votre temps à créer des attentes. Travaillez simplement à construire votre corps et votre mental pour vous rendre capables de les utiliser au mieux de leurs capacités. On ne sait pas comment vous allez les utiliser. Ce que vous faites dans ce monde devrait être pertinent pour la situation dans laquelle vous existez, n'est-ce pas ? L'action porte toujours sur la situation, pas sur vous. Si vous comprenez cette seule chose, alors il n'y aura pas d'attente. Vous faites simplement ce qui est nécessaire. Dans une situation donnée, vous faites simplement ce qui est nécessaire, c'est tout. Si vous êtes à Mumbai, vous apprenez la bourse. Si vous êtes situé à Kanyakumari, vous apprenez la pêche. Ceci, vous le faites bien, cela aussi, vous le faites bien, c'est tout, où que vous soyez, c'est tout ce qu'il y a, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501